Habib Bressin, bonjour. Bonjour, Sarei Zantar. Ce matin, vous avez décidé de revenir sur ce dialogue de haut niveau sur le financement du développement qui s'est tenu il y a quelques jours à New York. Mais on commence par un petit rappel sur le développement durable. C'est quoi au juste ? Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre au leur. On va prendre juste comme exemple les deux premiers des 17 ODD, ODD pour Objectif du Développement Durable. Le premier étant la pauvreté et le second la faim. Autant vous dire que les deux sont enchevêtrés. Ils sont aussi enchevêtrés que le sont les intestins d'un enfant de Zantar au Niger, payé sous embargo alimentaire. Pour tenter de comprendre le dialogue de sourds sur l'hypocrisie du financement du développement, on va prendre un seul exemple. L'hypocrisie du financement du développement. Explication s'il vous plaît. A New York, Sergei Lavrov a fait une proposition. Il a déclaré, je cite, La Commission européenne dépense des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour l'Ukraine, alors qu'elle achète et envoie à l'Afrique les céréales que l'Ukraine veut vendre et que certains pays de l'Union européenne ne veulent pas à cause de la concurrence. Fin de citation. La déclaration de Lavrov résume tout. L'Europe veut aider l'Ukraine avec des armes et non pas en achetant le blé à l'Ukraine pour l'offrir à l'Afrique et aux pays africains menacés par une famine sans précédent. Il est bon de rappeler qu'à New York, le thème du débat de la 78e session est intitulé Rétablir la confiance et raviver la solidarité. Il n'y a pas pire hypocrisie onusienne, surtout si on prend la direction de Reza. Reza est dans les cœurs, Hamid, de tous les Algériens. Cap sur Reza. Les ports de Reza sont sous embargo sioniste. L'économie locale s'est effondrée. Mais le pire reste le secteur de la santé. 6 000 patients dans certains atteints de tumeurs et de problèmes cardiaques s'empêchent de sortir de Reza pour se faire soigner. L'embargo sioniste sur les ports de Reza a causé la perte d'environ 43% des médicaments et plus de 25% du matériel médical. L'accès à la santé est le troisième des 17 objectifs du développement durable. Et cela, les 193 pays membres des Nations Unies le savent. Ces 193 pays membres des Nations Unies savent aussi qu'Arza, il n'y a qu'un seul et unique développement durable. Celui des bombardements au phosphore blanc. Munition interdite par l'ONU, mais beaucoup parmi les 193 membres utilisent une sous-munition qui fait plus de ravages que les bombes au phosphore blanc. La politique de l'autruche. Et on arrive à l'info du jour. Et quelle est l'info du jour, Hamid ? Le gouvernement au cœur de l'Hexagone quitte une tanière au Niger, mais lance le plan Loup à horizon 2024-2029. Merci beaucoup. Merci. Merci.